Quelques mots, mes chers amis, mes chers camarades, au nom du Parti communiste. D'abord, je veux remercier tous les militants insoumis, socialistes, écologistes, communistes. Ce résultat, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Ce résultat, ne l'oublions jamais, nous le devons aux millions d'électrices et d'électeurs qui ont entendu notre appel et accordé leur confiance à nos candidates et candidats. Il nous donne à toutes et tous, et en particulier à nos camarades qui seront demain à l'Assemblée nationale, une très grande responsabilité. Il n'était pas écrit d'avance. Tant, vous l'avez vu, la dernière semaine et même les deux dernières semaines, de nombreuses forces se sont mobilisées contre nous. Nous avons vécu un véritable déchaînement contre notre rassemblement. Mais nous avons résisté, car nous savions l'importance de ce que nous étions en train de réaliser. L'importance de se mobiliser pour ne pas vivre un nouveau quinquennat de souffrance pour le peuple français. Et ce résultat, mes amis, mes camarades, il peut nous permettre à nous, communistes, mais à chaque composante ici, d'avoir un groupe demain à l'Assemblée nationale et des dizaines de députés, des centaines de députés de la Nouvelle Union Populaire, Écologité Sociale. Ce soir, je crois qu'il y a deux leçons à ce scrutin. D'abord, notre union a permis d'infliger une très grande défaite au président de la République. Oui, le président doit entendre ce message des Français. Stop ! Les cabinets McKinsey et consorts qui viennent émarger sur les comptes de la République, c'est fini ! Les cadeaux aux plus riches, au capital, pendant que les ouvriers, les salariés, les agents des services publics triment, c'est fini ! La casse des droits des travailleurs, la criminalisation des militants syndicaux et associatifs, c'est fini ! Oui, mes amis, mes camarades, c'est la première leçon de ce vote. Le président de la République n'a pas de majorité pour son projet politique dans le pays. Pas de majorité non plus pour engager le recul de l'âge de départ en retraite à 65 ans. Nous ne le permettrons pas ! Pas davantage pour continuer sa libéralisation du marché du travail ou diminuer encore l'indemnisation du chômage. S'il persiste dans ses projets, qu'il sache qu'il trouvera des dizaines, des centaines de députés de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale sur son chemin. La deuxième leçon de ce scrutin, mes camarades, c'est que nous avons encore de très importants défis à relever devant nous. D'abord parce que nous ne voulons pas seulement mettre en échec ce pouvoir. Comme les députés communistes l'ont fait lors du précédentinquennat et d'autres forces insoumises, socialistes, nous avons arraché des victoires. Je pense nous concernant, par exemple grâce au combat d'André Chassaigne, à la revalorisation des petites retraites agricoles pour beaucoup d'agriculteurs dans notre pays. Et bien demain, nous en voulons des centaines des victoires comme celle-ci. Pour l'augmentation des salaires, pour les retraites, pour l'éducation nationale, pour la santé et l'hôpital public, pour l'égalité femmes-hommes. Oui, à partir de notre programme partagé, à partir des spécificités de chacun de nos groupes, nous voulons être pleinement mobilisés pour ces avancées. Et pour cela, la bataille contre le Rassemblement national et l'extrême droite sera décisive. Et je veux dire, un peu avec solennité, que les députés de l'ANUP seront totalement mobilisés contre l'extrême droite pendant ce quinquennat. Oui, nous voulons faire reculer le poids des idées d'extrême droite. Ça va être décisif. Nous voulons les faire reculer dans le pays, convaincre, faire que le score du RN et le nombre de députés d'extrême droite obtenus ce soir reculent demain. Car oui, ce score, ce nombre de députés fait peser une lourde menace sur la République. C'est pourquoi nous serons pleinement mobilisés, mobilisés pour convaincre nos concitoyens que l'adversaire, ce n'est pas l'immigré, mais bien l'actionnaire qui détourne à son profit les richesses des travailleurs du pays. Je veux saluer ici la mobilisation de toutes nos candidats et candidats qui affrontaient le RN partout dans le pays. Parce qu'effectivement, le pouvoir a eu une attitude scandaleuse en mettant doigt à dos le RN et la NUPES quand nous portons, nous, la transformation sociale. Oui, je veux saluer nos candidats et en particulier Fabien Roussel qui, dans une circonscription où l'extrême droite a fait plus de 60% au second tour de la présidentielle, vient de l'emporter. Nous agirons pour le changement en montrant que chacune de nos propositions va nous permettre d'avancer. Nous nous montrerons comment nous irons chercher les moyens financiers de les mettre en œuvre. Et nous ferons comme nous l'avons fait. Je veux en terminer par là. Appel à la plus large mobilisation sociale et citoyenne de l'histoire de la Ve République. Oui, nous avons besoin de cette mobilisation car nous savons qu'aucune grande avancée n'est possible sans cette mobilisation populaire. Mes amis, mes camarades, merci de votre mobilisation et ensemble, vers de nouveaux combats communs. Merci. Merci.